Hello, hello ! J'espère que tu vas bien, je suis hyper content de te retrouver. Alors, aujourd'hui, on va parler de vision, mission et valeur. Ouais, rien que ça. Et comment dire ça ? Je suis juste hyper enthousiaste. Je suis là, je suis dans un superbe état d'esprit parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles dans le business, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce que je sens que je contribue d'autant plus et si je peux, à travers ce podcast, cet épisode, te donner un peu de mon énergie, j'en serais ravi. Mais plus profond que ça, je vais te faire réfléchir sur trois choses hyper importantes. La vision de ton entreprise, la mission de ton entreprise et les valeurs de ton entreprise. Et si tu trouves que c'est trop tôt dans ton business, je vais te convaincre que c'est le bon moment d'y réfléchir. OK ? Et puis comme chaque semaine, on aura un temps sur l'astuce coach de la semaine et l'actu perso. Et là aussi, du coup, tu commenceras peut-être un peu mieux pourquoi je suis assez enthousiaste aujourd'hui. Je ne sais pas si ça s'entend parce que je suis un peu fatigué aussi à cause du pollen, de l'allergie, tout ça. J'ai la voix peut-être un peu cassée parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas, je suis hyper content d'être là et j'espère que toi aussi. Allez, on y va ? T'es prêt ? Alors, vision, mission et valeurs, c'est des choses, ça fait très très longtemps que j'entends parler de ça. Je sais qu'il faut que je fasse ça, que j'écrive ma vision, ma mission et mes valeurs. Ça fait des années, j'ai lu des boucs, j'ai suivi des formations. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à cette semaine. Donc, je vais te donner quelques clés et je vais te faire un partage d'expérience. J'aurais aimé peut-être venir avec un truc parfait, déjà chiadé, tiens, regardez, balancez, je vous impressionne avec ce que j'ai mis. Mais ça va être plus une ébauche et puis ce n'est pas grave, ça va vous décomplexer que ma vision, ma mission et mes valeurs ne soient pas encore parfaites. En fait, pourquoi c'est indispensable ? Parce qu'un jour, peut-être, je te le souhaite, c'est que tu es une équipe et si tu as une équipe, je peux te garantir que 80% des questions, 80%, peut-être pas sur les 80%, mais la plupart des questions que tu te poseras pourront être répondues grâce à ce document que tu auras créé sur ta vision, ta mission et tes valeurs. Parce que sinon, est-ce que je dois recruter telle personne ? Est-ce que je dois la virer ? Comment je dois travailler avec cette personne ? Combien je dois la payer ? Combien je dois la manager ? Etc. C'est des questions, tu peux tourner en rond pendant des années et des années et faire plein d'erreurs. Alors que si tu as ce document-là qui te sert comme guide, comme étoile du Nord, ça, ça va t'aider. Ok ? Alors, tu vas peut-être me dire, ouais, mais je n'ai pas d'équipe, donc ça ne me sert pas. En fait, ça va te servir parce que si comme moi, tu mets 3-4 ans avant de mettre en place ça, mieux vaut que tu l'écoutes aujourd'hui parce que le jour où tu en auras vraiment besoin et que je vais te dire, il faut que tu fasses ta vision, ta mission et tes valeurs, tu seras dans l'urgence, tu n'auras pas le temps et puis même c'est trop long à faire. Donc, plutôt que tu aies réfléchi, plutôt que tu prépares ton avenir. Alors, tu vas me dire, oui, mais l'avenir, ce n'est pas le plus important. Moi, je veux du cash maintenant, je veux des clients maintenant, je veux faire progresser mon business de coaching maintenant. Alors, j'ai d'autres arguments. Tu es prêt ? Travailler sur ces points-là vont t'aider à mieux te différencier en termes de communication. Donc, aujourd'hui, quand tu cherches à te différencier, tu vas dire, oui, comment je peux faire des photos comme ça, des textes comme ça. C'est bien tout ça, mais c'est superficiel. Comment déjà tu peux te différencier dans ton fond avant de te différencier sur la forme ? Et une fois que tu sais comment tu es unique dans le fond, ça va être beaucoup plus facile de l'exprimer sur la forme. Ok ? Typiquement, allez, je vais te donner un exemple pour ne pas que ce soit trop théorique. Moi, je me suis fixé, par exemple, comme mission d'aider 100 coachs cette année et chaque année et pas 101 et pas 99. Ok ? Bon, on verra si c'est pis de sang. Et du coup, ça va mettre dans ma communication qui est plus qualitative, qui n'est pas venez, venez, c'est voilà. Par exemple, dans mes appels de vente avec mes prospects, je vais te dire, j'accompagne que 100 coachs et du coup, je fais très attention à qui je sélectionne. Et du coup, ça crée une rareté. Automatiquement, la personne a envie de se dire, il ne prend que 100 personnes. Du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec lui ? Je ne vais pas procrastiner. Tu vois un peu comment d'avoir écrit ma mission qui est d'accompagner 100 coachs cette année ? M'aide dans mes conversions. Autre exemple, dans les valeurs, si je te dis que ma valeur, c'est c'est quoi ? C'est le service. C'est le service et une autre valeur, c'est l'humilité, pardon. Eh bien, ça va me permettre de créer du contenu où je vais donner des choses et je vais être authentique et je ne vais pas me la péter. Parce que je l'ai écrit et que c'est clair, LinkedIn, il faut que tu sois dans le service, que tu sois humble. Vas-y, donne, crée du contenu. Plutôt que de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui ? Et de réfléchir à partir d'une feuille blanche. Là, j'ai un cadre. OK, comment je peux écrire un truc sans me la péter et en même temps apporter beaucoup de valeur ? Et pour tout dire, là, en ce moment, je fais des vidéos de vente, des vidéos d'appels à l'action pour un masterclass, mon livret, etc. Et je joue un peu à ça. Venez, inscrivez-vous, je vais vous partager mes trois secrets, etc. Et la dernière fois, j'étais là, je fais, mais ce n'est pas moi ça, ce n'est pas moi. Mais ça marche, donc je vais le faire quand même. Je vais le faire vous à la masterclass. Vous aurez les trois plus grands secrets que j'ai découvert en 2019. Ça a duré cinq minutes parce que j'ai pris le temps d'expliquer les choses, d'être authentique. Et du coup, la deuxième partie de la vidéo est beaucoup plus touchante et parlante pour certaines personnes plus authentiques. Et ça, c'est parce que j'ai réfléchi à mes valeurs. Donc, ça va t'aider à mieux te différencier dans ta communication et donc attirer plus de prospects. Et puis, ça va aussi faire fuir des prospects pour que ceux qui veulent vraiment travailler avec toi se disent « Waouh ! C'est génial ! » Par exemple, moi, dans mon formulaire, si tu veux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, c'est écrit « Nous ne travaillons pas avec les projets autour de thématiques ésotériques, tu vois, magnétisme, etc. » Sous-entendu, si je n'ai rien contre toi, mais si tu es dans le magnétisme, par exemple, je ne travaille pas avec toi. Du coup, tous ceux qui, comme moi, ont à peu près les mêmes valeurs, se disent « Waouh ! J'ai encore plus envie de travailler avec l'équipe de LinkedIn parce qu'il est comme moi, il est contre un peu ça. » Et donc, c'est puissant parce que j'attire vraiment des prospects plus qualifiés et qui ont plus envie de travailler avec moi. Et du coup, meilleur taux de conversion. Donc, ça va t'aider à attirer plus de prospects et ça va t'aider à avoir plus de clients. OK ? Alors, maintenant que je t'ai convaincu, j'espère, je vais te partager d'abord un peu le template pour que tu puisses faire l'exercice sans que je t'influence. Et après, je vais te partager ce que moi, j'ai écrit à peu près, OK ? Dans les grandes lignes. Ça te va comme programme ? Alors, on va parler de valeurs. On va commencer par la vision. Donc, l'idée, c'est d'abord d'introduire une échéance. C'est ce que c'est ta vision d'ici 12 mois, 18 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, mais ce que je t'encourage à faire, c'est de définir. Allez, il faut que ta mission, elle soit au minimum dans un an. Sinon, ce n'est pas assez loin pour que tu te projettes. Moi, j'ai décidé de faire une mission d'écrire ma vision, pardon, dans 18 mois parce que c'est une nouvelle page de mon business que je tourne. Du coup, il y a des choses assez nouvelles. Si j'essaye de trop me projeter trop loin, ça va être fictif et je ne veux plus rien comprendre. Donc, ça va être totalement fictionnel. Donc, d'abord, fixer une échéance. J'ai envie de te dire à un an, deux ans, trois ans, c'est déjà pas mal. Si tu peux faire 5 ans et 10 ans, tant mieux. Et puis, si tu es chaud bouillant, fais une vision courte à moyen terme et à long terme. Important à définir, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ton business ? Moi, j'ai un pourquoi là que je ne peux pas te partager encore, mais j'ai un pourquoi sur le moyen terme qui me pousse vraiment. Dans ta vision, il faut que tu te fixes des objectifs personnels. Qu'est-ce que personnellement tu veux ? Parce qu'au final, il y a des chances que tu sois encore solopreneur, tu es tout seul et donc ton business, tu n'as pas d'associés. Donc, il faut que ton business soit aligné avec tes objectifs personnels. Mais si tu n'as pas d'objectifs personnels, comment tu vas fixer des objectifs professionnels ? Avec quoi ça va s'aligner ? Donc, c'est hyper important. Par exemple, si tu dis je veux gagner un million d'euros et que tu n'y arrives pas, ce n'est pas parce que tu es nul ou que tu es mauvais en marketing. C'est parce qu'en fait, cet objectif d'un million d'euros n'est pas aligné avec ton objectif personnel qui est peut-être de vivre une vie sobre. Et du coup, comme ce n'est pas aligné, tu ne vas jamais atteindre ton objectif professionnel. Donc, d'abord, fixer ton objectif personnel. Je te partagerai les miens après. Fixer tes objectifs, ta vision en termes de finances dans 18 mois, par exemple. Combien tu veux gagner par mois ? Combien tu veux gagner par mois ? Quel bénéfice tu veux faire ? Quelle est la partie du profit que tu veux faire ? Combien tu veux te verser comme salaire ? Quel produit tu veux vendre dans 18 mois ? Et le courage de remettre les choses à plat. Moi, j'ai bousculé plein de choses. J'ai pris des risques et en fait, j'en suis hyper fier. J'ai éliminé par exemple toutes mes formations en ligne. Principalement, voilà. Aujourd'hui, mon focus, c'est vraiment mission passion. Donc, qu'est-ce que tu veux vendre dans 18 mois ou dans 3 ans ? Idéalement et à quel prix ? Et ça inclut quoi ces produits-là ? Quelle est la clientèle avec laquelle tu aimerais travailler ? Ça, c'est mon mentor qui m'a challengé. Il m'a sorti une liste de genre 10 critères de clients idéaux avec qui ils voudraient travailler. J'étais là en mode, mais attends, c'est hyper sélectif. Comment tu veux avoir des clients comme ça ? En fait, il se trouvait que moi-même, j'étais à peu près dans son profit type et que je le paye 1000 dollars par mois. Donc, ça marche en fait son truc. Je me suis dit, je vais faire un truc aussi pareil. Je vais mettre des critères hyper exigeants sur avec qui je vais travailler. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde, je ne peux travailler qu'avec des gens qui respectent tous les critères. Je ne suis pas non plus… Voilà. Mais en tout cas, je sais vers où je veux tendre et avec qui je veux travailler et ça m'aide dans ma communication, dans mon relationnel, dans ma décision à accepter un candidat ou pas dans mon programme. Quelle équipe tu aimerais construire ? Là, j'aimerais te challenger un peu. Il y a des grandes chances que si tu sois coach, c'est que tu as à peine les revenus pour te payer toi-même et tu n'as peut-être pas envie de te projeter. Et puis, tu te dis, attends, je suis coach. Comment je peux avoir une équipe ? C'est moi qui coach. Je ne vois pas comment je… Ah oui, je peux avoir une assistante, etc. Avant de te partager ce que moi j'ai en tête, voilà, garde ça juste en tête. Est-ce que dans 18 mois, dans 3 ans, à l'échéance que tu t'es fixé pour ta vision, vraiment, tu as envie d'être tout seul, tout seul, tout seul, tout seul ? Et là, tu as peut-être cette petite voix qui dit, ouais, mais attends, ça coûte trop cher. Avant de te dire, ça coûte trop cher, est-ce que tu aimerais déjà avoir quelqu'un pour t'aider, t'assister ? Si la réponse est oui, tu peux trouver des solutions après. Mais autorise-toi à désirer quand même. Ne te censure pas même la possibilité de vouloir quelque chose. Tu as droit de vouloir et de désirer quelque chose, n'est-ce pas ? Quelle est ta définition du succès ? Alors ça, c'est une superbe question. Waouh ! Dans 18 mois, si je te retrouve, si on se reparle et que je te demande, ouais, comment s'est passé ces 18 dernières mois ? Comment tu as atteint ta vision ? Est-ce que tu en es satisfait ? Eh bien, c'est quoi les critères qui disent que tu as réussi ta vision ou pas ? Je trouve cette question parfaite. Génial. Et puis, il y a aussi dans ta vision, quelle est ta journée idéale, ta journée parfaite dans 18 mois. À quoi ça ressemble ? À quelle heure tu te réveilles ? Qu'est-ce que tu fais le matin ? De quelle heure à quelle heure tu travailles ? Et sur quoi ? Et donc, cette vision-là doit te donner le sourire, doit t'inspirer quelque chose, te donner envie d'autant plus à travailler. Parce que si tu n'as pas cet objectif à moyen terme, tous les matins, tu te réveilles, c'est comment je vais trouver mon prochain client ? Et puis, c'est quoi mes tâches de la journée ? Puis, si c'est démoralisant, ce n'est pas pour ça que tu as créé un business. Donc, on a tous une vision. C'est juste qu'elle n'est pas forcément formalisée, écrite. Et du coup, elle n'est pas suffisamment puissante et nous pousse dans la bonne direction. Le jour où tu as une vision, alors c'est un mécanisme… J'ai oublié le mot. Il y a un mécanisme qui est que, par exemple, si tu as une voiture rouge d'une telle marque, à chaque fois que tu vas avoir une voiture de telle marque, tu vas la repérer et ça va attirer ton attention. Alors que ces voitures étaient tout le temps là, mais jusqu'alors, ton cerveau n'avait pas ce filtre. Maintenant, ton cerveau a ce filtre parce que ton focus est sur cette voiture-là. Je vais te raconter l'histoire de mon mentor. Depuis petit, il voulait avoir une certaine voiture. Il y a un client qui lui a offert une petite figurine de cette voiture et il l'a mis devant son écran. Il l'a regardé tous les jours et au bout d'un mois, je crois, il a acheté cette voiture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été inspiré. Tous les jours, il a vu cette voiture et ça a rendu presque réel son désir et ça l'a concrétisé. Et du coup, ton cerveau, s'il connaît ta vision, si tu l'as formalisé, ce sera beaucoup plus facile pour ton inconscient de tendre vers ça. Dans tes moments de doute, tu vas y penser inconsciemment ou consciemment. Moi, j'ai fait une mind map et je vais même l'imprimer, une carte heuristique. Je vais l'imprimer et je vais la coller. Comme ça, je serai toujours, tous les matins, je la regarderai. Ok, c'est pour ça que tu te lèves. C'est pour ça que tu fais les jours. Donc ça, c'est la vision. Maintenant, la mission, la vision, si tu veux, c'est la direction. Quand tu mets ton GPS, c'est la direction. Maintenant, la mission, c'est, si tu veux, c'est la route, l'autoroute. Quel chemin tu vas prendre pour arriver à cette vision ? Il faut que tu puisses la résumer en deux, trois, quatre phrases maximum. Il faut que ce soit suffisamment court, avec des mots suffisamment fortes pour que tu la connaisses pratiquement par cœur. Moi, je la connais presque par cœur. Et juste avant d'aller plus loin, tu peux commencer à faire ça, mais tu ne te mets surtout pas la pression. Moi, toutes les semaines, je pourrais revenir sur ce document échangé. Ce n'est pas grave, en fait. C'est un document vivant. Tu ne graves pas ça sur la roche. Ça me fait penser à une chanson de rap gravée sur la roche. Dans la roche, si tu connais. Bref. Et donc voilà, la mission, c'est un peu qu'est-ce qui va t'amener à cette vision-là. C'est le comment. Je vais te partager ma mission. Ça va peut-être être tout concrète après. Et puis, à fixer des valeurs. Fixe entre trois et cinq valeurs clés de ton entreprise qui sont en lien avec tes valeurs personnelles. Ces valeurs-là, ça va être... En fait, tu les as déjà, ces valeurs. C'est juste que tu ne les as jamais forcément formalisées. Je bois un peu de thé. Désolé. Et donc ça, c'est hyper important que tu puisses mettre des mots dessus. Et tu verras, c'est un exercice difficile. Mais voilà, trouve des adjectifs, des mots d'action comme tu veux. Il n'y a pas de règle. Et l'idée, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, tu lui montres ces valeurs-là. Quand tu es face à une décision difficile, tu vas montrer ces valeurs-là. Donc, tu peux arrêter cet épisode de podcast, mettre sur pause et commencer à travailler. Ou sinon, je vais commencer à t'influencer. Tu es prêt ? Je vais te partager ma vision, ma mission et mes valeurs, mais pas dans le détail. Pas forcément dans les détails. Donc moi, je me suis fixé une échéance à 18 mois. Personnellement, j'aimerais avoir une maison, avoir un enfant, continuer à passer du temps avec ma femme. Niveau finance, j'aimerais faire 50 000 euros hors taxes par mois avec la moitié de profit. J'aimerais pouvoir donner 2 % de mon bénéfice à des œuvres caritatives, des associations. Donc ça, ça va me driver, ça va me donner plus envie et me verser un salaire de 3 000 euros net par mois. Alors, pour ceux qui, si jamais tu n'es pas trop clair avec comment ça fonctionne, en fait, quand tu as une entreprise, une société, tu te verses un salaire tous les mois comme un salarié et à la fin, ce qui reste en bénéfice, tu te le verses en dividende. Mais tous les mois, en attendant, tu te verses un salaire. Bon, ça, c'est quand tu auras une société, si tu n'as pas encore une société. Puis, les produits que j'aimerais vendre, c'est Mission Passion. Je ne te donne pas forcément un détail, mais tu le sais. Un mastermind et mon programme de mentorat et toute une série de produits d'appel. Ma clientèle, c'est quelqu'un de positif, compétent, passionné, travailleur, humble, ambitieux, qui a des bonnes valeurs ou du moins des valeurs similaires aux miennes ou du moins non incompatibles avec les miennes et voilà. Et bienveillant. Rien que ça. Mon équipe, j'aimerais avoir idéalement un conseil consultatif, avoir des amis, des gens de confiance où tous les 3 mois, je peux faire un point sur mon business et ils m'aident à prendre des décisions et ils me donnent des conseils. Des entrepreneurs, des leaders, des gens qui sont extérieurs à mon business. Ça serait l'idéal. Avoir une équipe de direction, donc avoir un directeur ou une directrice opérationnelle qui gère le quotidien. Avoir un responsable commercial, un responsable marketing, un responsable livraison, c'est-à-dire pour fournir aux clients ce qu'il a commandé. Et puis, une ou un happiness coach, quelqu'un qui s'occupe du bien-être de mon équipe. Tu comprendras ça dans mes valeurs pourquoi j'ai ça. Et avoir une équipe en soutien, en support d'une… En tout, j'ai mis 10 équipiers équivalents temps plein. L'équivalent de 10 personnes temps plein. Et pas forcément des salariés si ça peut t'aider déjà. Si jamais tu commences à te dire « mais ça coûte une fortune ». Avoir des coachs pour aider mes clients et avoir des intervenants extérieurs. Donc ça, c'est mon équipe. Le succès pour moi, c'est d'avoir une équipe épanouie qui entretient de bonnes relations, qui aime travailler, qui travaille sereinement, pas sur le coup du stress et qui emploie 50% de leur temps de travail dans leur zone de génie. Si je peux te parler de NPS, mon NPS, il faut qu'il soit supérieur à 95. En gros, c'est la satisfaction client. Je te parlerai de ça plus tard. Donc ça, c'est hyper important. Si je n'ai pas ça, je ne serai pas content. Tout le reste n'a pas de sens si mes clients ne sont pas satisfaits. Et objectif de profit réalisé. Pendant longtemps, j'étais focus sur le chiffre d'affaires. Mais là, c'est sur le profit. L'exercice sur la journée parfaite, je ne l'ai pas encore déterminé, très franchement. Et j'y réfléchirai plus tard. Je te raconterai ça une autre fois. Ma mission maintenant, ça, c'était ma vision. Ma mission, c'est chaque année, nous accompagnons 100 coachs ambitieux à développer leur entreprise sur Internet et rendre ce monde meilleur. Chaque année, nous accompagnons 100 coachs ambitieux à développer leur entreprise sur Internet et rendre ce monde meilleur. Voilà. Rien que ça. Mes valeurs. Donc, j'en ai 5. Amour, service, croissance, enthousiasme, humilité. L'amour, c'est l'amour de soi-même, des autres équipiers, des prospects, des clients. En pardonnant facilement, en créant des bonnes relations, en étant honnête, authentique, en étant à l'écoute. Donc ça, c'est l'amour. Le service, c'est quoi ? C'est que on est là pour s'entraider, on est là pour surdélivrer aux clients, leur donner plus que ce qu'ils ont, ce qu'ils pensaient avoir acheté. D'être proactif, parce que quand on est proactif, on aide les autres en anticipant des problèmes potentiels. Et puis ça, je tenais vraiment à le mettre, c'est qu'il n'y a jamais de problème, il y a juste des opportunités pour trouver des solutions. Et en fait, ça doit être un jeu. Tous les problèmes dans l'entreprise doivent être un jeu. La personne qui, dans l'équipe, ne voit pas ça comme un jeu, mais un problème comme un problème, à terme, il ne faut pas qu'elle reste dans l'équipe, par exemple. La croissance, il faut que l'équipe cherche constamment à croître. Quand je dis de l'équipe, c'est moi inclus. Qui cherche à contribuer toujours plus. Que chaque équipier dans l'équipe a comme considération la mission de l'entreprise. Donc, tout le monde est responsable du marketing, de la vente, du service client. Que les membres de mon équipe ne se disent pas, et moi aussi, encore une fois, je me le rappelle, je n'accomplis pas des tâches, je participe à une mission. J'ai envie qu'on se dise ça. Et que 50% de notre temps est dédié à notre zone de génie. Si quelqu'un dans l'équipe a été recruté pour faire une telle tâche, il faut qu'il se demande constamment, est-ce que ça fait partie des choses qui m'inspirent le plus ? Où je suis le plus fort ? Sinon, comment je pourrais faire ? Quelles nouvelles tâches pourrais ajouter ? Qu'est-ce que je pourrais supprimer ? Je veux qu'on pense comme ça. L'enthousiasme. Ça, c'est hyper important. Sinon, ça me vide de mon énergie. Mais il faut que les gens aient un enthousiasme pour la mission, pour les autres membres de l'équipe, pour le fait de travailler en équipe, pour le travail en soi. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne travaillent que pour l'argent. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Je pense même que les membres de mon équipe peuvent gagner plus d'argent en travaillant avec d'autres personnes. Donc, pas besoin de travailler avec moi pour ça. Et moi non plus. Moi, je ne veux pas gagner de l'argent juste pour gagner de l'argent. Sinon, je ferais autre chose. Je ferais des business moins éthiques. Ou je ferais mon business pareil, mais en le vendant de manière moins éthique, en promettant. Et puis, dernière valeur, c'est l'humilité. Que chacun aime apprendre, apprendre de l'autre, qu'ils acceptent les suggestions d'amélioration et qu'on se sente responsable de ce qu'on fait. Voilà. Donc, ça, c'est mes cinq valeurs. Et j'espère que tout ça, ça t'a donné des pistes de réflexion à toi de jouer maintenant. Mais ne culpabilise pas non plus si tu ne fais pas ça tout de suite. Ça dépend où tu en es dans ton business. Mais rien que le fait d'écouter ça, j'espère que ça va t'aider déjà aujourd'hui et sur le moyen et long terme. Donc, vision, mission et valeur. J'ai hâte de mettre ça un jour par écrit dans un beau document et que tu pourras consulter. Voilà, voilà. Donc, l'astuce coach de la semaine. Attends, peut-être jingle, musique. C'est le livre Profession Coach de Steve Chandler et Rich Litvin. Profession Coach, c'est un livre de référence pour toi si tu veux vendre ton coaching de manière douce, j'ai envie de dire. Alors, le livre n'est pas à prendre totalement à la lettre parce que je pense qu'il n'est pas totalement pertinent. Il est très pertinent, mais il n'est pas complet. Par exemple, il ne parle pas de webmarketing dans ce cas-là. Donc, néanmoins, c'est un livre de référence que je te recommande rapidement d'acquérir. C'était Profession Coach de Steve Chandler et Rich Litvin. Et on passe à l'actu de la semaine. Je ne sais pas si tu aimes la musique, n'hésite pas, mais c'est un avis. Ok. Ne me laisse pas un avis deux étoiles sur Apple Podcasts parce que tu n'aimes pas la musique. Mais laisse un avis sur si tu aimes le podcast et dis-moi si tu aimes la musique. Allez. Alors, l'actu, j'ai suivi une immersion avec Limitless Kevin. C'est le programme d'accompagnement que je suis qui animé par Julien Musy. Donc, c'est un programme qui est destiné aux entrepreneurs, aux coachs qui ont déjà 6 chiffres et qui veulent aller à 7 chiffres. Et donc, ne pouvant pas faire d'immersion en présentiel à cause du contexte, on a fait une immersion 3 jours à distance et c'était vachement chouette. C'était vachement chouette. Alors, je tiens de continuer. Je pense que j'ai la capacité de faire du... J'ai une certaine vivacité d'esprit qui me permet de multitasker et de faire du multitask. Du coup, j'ai beaucoup suivi de l'immersion en jouant à la console à la PlayStation. Je coupais la vidéo. Donc, on était en visioconférence sur Zoom et je jouais. Bon, je te parle de ça, mais ce n'est pas ça le plus important. Si ce n'est que, oui, je me suis bien amusé à FIFA, mais j'ai surtout aussi beaucoup, beaucoup appris. Ce que j'ai appris, c'est l'importance de la vision. Ce que j'ai appris, c'est l'importance du management et l'importance d'être hyper bien entouré parce que c'est hyper inspirant. En fait, dans ce programme-là, je suis peut-être parmi... Je suis dans les 10 % des entreprises les plus pauvres. Il y en a qui gagnent déjà des... Est-ce qu'ils font des millions par mois ? Non, non, ils ne font pas des millions. Mais ils font déjà des... Ils ont déjà un business à 7 chiffres par an. Ils font plus d'un million par an. Donc, moi, je n'y suis pas encore. Et du coup, j'aime beaucoup parce que j'aime bien être le petit qui apprend comme ça. Et en fait, ça me donne... Ça me motive de dingue. Tu sais comme quoi, ça se passe vraiment dans la tête. Le verre moitié vide ou à moitié plein, c'est vraiment dans ta tête. Je sais qu'il y a des gens qui vont être intimidés d'être dans un groupe de gens qui ont plus réussi. Mais moi, ça me motive de dingue. Je me dis mais trop bien quoi. Je vais apprendre auprès d'eux. Et puis, je suis le petit nouveau là qui va monter rapidement. Du coup, il y a mon esprit compétitif qui va dire comme ça, je vais monter dans le classement. Ça va être trop bien. Et puis, ouais, comme j'aime apprendre, comme j'estime être quelqu'un de plutôt humble, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc, je te partage ça pour te dire « Entoure-toi de gens motivants et inspirants ». Sinon, tu ne vas pas pouvoir réussir dans ton business. Ça va être hyper lent. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas entouré de gens inspirants qui te tirent vers le haut, tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas. Il n'y a pas de neutralité. D'accord ? Donc, évidemment, il y a une nuance entre les deux. Mais en tout cas, dans ton business, si tu ne fais pas partie d'un groupe stimulant, ça va jouer contre toi. Donc, je t'invite vivement à considérer cela. J'ai eu ma première cliente à cinq chiffres. C'est juste énorme. Alors aujourd'hui, si tu veux savoir comment je fais, j'aide les clients en coaching à travers Mission Passion. Donc, c'est moi et mon équipe qui coachons les clients dans mon programme de coaching. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vu que mon temps est limité, j'offre du mentorat maintenant avec, je ne te donne pas le chiffre, mais c'est à cinq chiffres. OK ? C'est plus de 10 000 euros. Et donc, voilà, j'ai eu ma première cliente. Elle est juste géniale. Donc, si tu écoutes M, je ne donne pas le prénom, mais juste la première lettre. Je suis hyper content de travailler avec toi et merci pour ta confiance. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est aussi ça qui fait que je suis hyper enthousiaste aujourd'hui parce que c'est un travail qui paye. Ça fait des mois et des mois que je mets vraiment beaucoup d'énergie dans mon business et c'est top. C'est top. Alors, je vais le rajouter là dans mon plan. Hier, j'ai discuté avec une prospecte qui me disait qu'elle avait été certifiée et que la première chose qu'on leur dit à l'école de coaching, c'est vous n'allez jamais vivre de votre activité de coach. Et du coup, je me suis dit, waouh, j'ai halluciné parce que d'une, c'est totalement faux. Bien sûr qu'on peut vivre de son activité de coach. Et puis, je me dis, mais le mal que ces écoles font, quoi, quand ils disent ça. Parce que comment tu peux réussir ? Comment tu peux vivre du coaching si dans ta tête, on t'a déjà dit que tu ne pouvais pas ? Tu vois, ce n'est juste pas possible. Il faut avoir une force mentale énorme ou un esprit de contradiction et de combativité énorme pour réussir alors qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas réussir. Donc, voilà, j'ai trouvé ça dingue. Et donc, faites attention. C'est un email que j'ai envoyé ce matin. Je n'encourage pas les gens à se faire certifier dès le début. Faites d'abord ce que vous avez à faire. Pratiquez, trouvez votre clientèle, votre avatar, créez une présence sur Internet. Ayez vos premiers clients et après, faites-vous certifier. C'est ce que moi, j'aimerais faire peut-être dans quelques années. J'ai relancé Passion Formation. Alors ça, j'ai beaucoup hésité. En fait, dans mon audience, il y a beaucoup de gens et tu en fais peut-être partie ou peut-être plus trop maintenant que tu écoutes jusqu'à la trentième minute de cet épisode de podcast. C'est que pendant des années, et c'est ce qui m'a permis de croître, c'est la formation en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, dans mon virage où je veux aider les gens à devenir coach, tout le monde ne me suit pas, ce qui est OK. Et du coup, je me suis dit comment je peux servir ces gens. Donc, j'ai créé. Niveau marketing, c'est génial. Je suis hyper content. J'ai créé une vidéo où j'explique les deux types de formation en ligne qu'on peut faire. Et l'une, c'est juste besoin de la formation en ligne que je ne recommande pas et je le dis vraiment. Et je leur dis, je ne vous recommande pas. Mais si vous voulez vraiment faire ça, voici, vous pouvez acheter Passion Formation sans accompagnement de notre part, mais en autodidacte. OK, bon, il y a un peu d'accompagnement, mais quasi rien. Et de l'autre côté, je leur dis, voilà, si vous voulez créer une formation en ligne pour l'inclure dans une offre haut de gamme, rejoignez-nous, regardez plutôt la masterclass. OK. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu la page. Je vais te la mettre et mettre, je vais me noter, mettre lien vers PF. Comme ça, tu regarderas. Ça peut peut-être te donner des idées si tu es en transition d'un business qui est en transition d'un business.